C'est une chute vertigineuse de l'activité. L'économie de la zone euro a baissé de plus de 12% au deuxième trimestre à cause de la pandémie de coronavirus et du confinement mis en place un peu partout à travers l'Europe. En quelques mois, le Covid-19 a tout simplement balayé plusieurs années de croissance. Dans ce tableau, c'est l'Espagne qui paye le plus lourd tribut, avec un plongeon de plus de 18% entre avril et juin. Les mesures de restriction ont détruit plus d'un million d'emplois, principalement dans les services et le tourisme. Seule satisfaction de ces derniers jours pour Madrid, le pays sera l'un des principaux bénéficiaires du plan de relance de l'Union européenne, conclu la semaine dernière. Mais le chemin vers la reprise s'annonce particulièrement long. Pour l'Allemagne, la France et l'Italie, la récession est comprise entre 10 et 14% du produit intérieur brut. Aucun pays membre n'a échappé aux conséquences de la pandémie et du confinement. L'activité a commencé à reprendre fin avril, mais cette augmentation n'est que mécanique, puisqu'elle correspond à la réouverture progressive des magasins et des usines. Les mesures de confinement ont été levées de façon substantielle après le mois de mai. Donc, nous devrions observer une relance dès le prochain trimestre, mais je crains que la reprise ne soit pas complète. Ce sera un long et douloureux processus. Certains secteurs vont souffrir de façon persistante pendant des années. Mais le plus dur est peut-être à venir. L'augmentation des cas de contamination de coronavirus accentue les risques de réintroduire à nouveau des mesures restrictives. Or, cette courbe sanitaire se confirme dans plusieurs pays européens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !